Chers frères et sœurs de la Terre, une fois de plus, alors que vous êtes confrontés à des décisions difficiles à venir, il est important d'avoir plus d'informations qu'auparavant. Notre objectif est de fournir cela, en comprenant que certaines vérités doivent être découvertes par vous, devenant une partie de votre propre sagesse. Nous sommes tous égaux dans la communauté galactique de l'humanité. De nombreuses civilisations à l'intérieur et au-delà de notre galaxie partagent la forme humaine et la base de la civilisation. L'univers observe vos luttes sous un voile d'ignorance sombre qui obscurcit votre vision. Le temps approche où ce voile sera levé, révélant une nouvelle aube brillante. Préparez-vous à ce changement imminent. Non, croyez-le ou non, les influences extérieures dans votre monde sont venues avec votre invitation. Elles ont trouvé un accueil en raison d'un point de rupture historique qui a permis leurs idées et pratiques destructrices. Vos connaissances ont été dispersées et votre technologie cachée pour vous tenir à l'écart de la boucle de la connaissance. Vous faites partie de cette boucle et ceux qui ont caché ces informations ne peuvent plus les dissimuler sans faire face à leur propre embarras. Vous conservez des souvenirs de civilisations passées considérées comme des légendes et de la mythologie. Ces histoires sont des souvenirs d'une époque où vous interagissiez de manière très avancée et communiquiez avec d'autres civilisations humaines au-delà de votre planète. Cette interaction interstellaire est normale. Personne n'est meilleur que vous, d'autres ont simplement eu la capacité d'observer ce que vous ne pouviez pas. Les idées des voyants et prophètes sont cruciales pour que vous compreniez. Certaines sont claires, tandis que d'autres ont été obscurcies par des mensonges et des interprétations erronées. Cela a été permis parce que vous l'avez permis. Vous possédez le pouvoir de renverser cette couverture d'ignorance, mais ce pouvoir s'accompagne d'un grand discernement et d'une grande responsabilité. Êtes-vous prêt pour cela ? Les connaissances que vous acquérez changeront tout ce que vous comprenez de vous-même. Ce sera un choc si vous n'êtes pas préparé. Nous vous demandons donc, êtes-vous prêt à comprendre vos origines, votre but et votre position actuelle ? Nous souhaitons partager cela dans d'autres lieux et à d'autres moments, et nous vous encourageons à réfléchir à ces questions. Notre sang et notre ADN maintiennent une résonance cristalline, nous liant étroitement. Il existe de nombreuses civilisations sur notre planète qui résonnent avec d'autres au-delà d'elles. Ces connexions sont réelles et s'éveillent, malgré les tentatives de supprimer votre pouvoir par des moyens pharmaceutiques et chimiques et par l'oppression émotionnelle, mentale et spirituelle. Ces mesures oppressives arrivent à une fin abrupte et le temps est venu pour votre réintégration dans le réseau de l'humanité auquel vous appartenez naturellement. Ceux qui souhaitent garder le contrôle pour leur propre dessin ne peuvent plus démanteler votre civilisation. Vous n'avez pas grand-chose à perdre en récupérant votre pouvoir. Nous continuerons à partager davantage d'informations. Pour l'instant, veuillez réfléchir à ces pensées, en discuter entre vous et rechercher les messages précédents. Notre objectif permanent est de partager les idées à partir d'un niveau supérieur de collecte d'informations. Cette connaissance, bien que spirituelle, est également enracinée dans les dimensions physiques au-delà de la matrice 3D limitée. Elle communique avec puissance et précision la vérité de votre chemin à suivre. Très chère semence d'étoiles, il est temps. Nous vous demandons d'être prêts à vous lancer dans une aventure plus grande que celle que vous auriez pu imaginer. Gardez une lumière en vous pour la partager avec les autres, afin que vous puissiez collectivement dissiper l'obscurité. Les temps à venir sur votre monde sont plus incroyables que vous ne pouvez l'imaginer. Sachez au plus profond de votre être que c'est la victoire de la lumière. Réjouissez-vous, ayez confiance et apaisez vos doutes. Dans le paysage de l'existence, chaque événement et chaque interaction ont une grande signification, se déroulant sur de multiples plans de réalité. Les habitants de la Terre sont au cœur d'un changement crucial de conscience, s'éveillant à l'interdépendance et au but de la vie. Ce voyage de transformation est comme un jeu cosmique avec des règles, des objectifs et des participants. Comprendre le monde physique n'est qu'une pièce d'un puzzle infini. La sagesse ancienne de la connaissance de soi nous guide vers une relation élargie avec l'univers, reconnaissant que la réalité est un réseau de connexions et de significations enrichi notre expérience. En vous poussant à explorer au-delà du visible, en adoptant la foi comme une confiance dans la bonté inhérente de l'univers, vous vous alignez avec ces abondantes manifestations. Cette perspective vous permet de voir les soi-disant aspects négatifs de la vie comme des opportunités de croissance et d'illumination. Un état d'esprit critique et curieux ouvre les portes d'un univers rempli de couches et de significations cachées qui attendent d'être découvertes. Cependant, la conscience collective a jusqu'à présent été dirigée par un paysage médiatique qui a créé un récit du chaos, monopolisant l'attention et émoussant l'esprit créatif. Cette distraction orchestrée crée un obstacle à la découverte de soi et à la compréhension authentique de votre monde. Le déluge constant d'images et de récits angoissants favorise l'anxiété, servant d'outils de manipulation psychologique. Pourtant, en dirigeant consciemment votre attention, vous, les graines d'étoiles, pouvez récupérer votre espace mental et libérer le véritable potentiel de votre esprit. Votre esprit est conçu comme une voie de conscience, pas comme une machine de traitement des pensées. Il est temps maintenant de passer plus de temps dans le présent. Passer plus de temps dans le présent et utiliser la respiration sacrée pour rester centré tout au long de votre journée vous permettra de vous connecter davantage au Créateur. Plus vous reconnaissez consciemment le Créateur en toutes choses, plus vous le reconnaissez profondément, plus vous commencez à utiliser votre esprit correctement. L'étape suivante de ce processus consiste à permettre davantage, à permettre au Créateur d'œuvrer dans votre existence afin que le flux divin puisse se produire. Soyez le lit de la rivière et attendez les pluies. Elles viendront toujours, et quand elles viendront, vous ne croirez pas aux bénédictions. Il est important d'être le lit de la rivière et non le réservoir. La rivière permet au flux d'atteindre les autres, tandis que le réservoir garde tout pour lui. Le flux divin est conçu pour se déplacer à travers vous, et non vers vous. C'est pourquoi vous avez été trompé en croyant à la pénurie dans votre monde. Il n'y a pas de manque de quoi que ce soit. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais dans votre expérience. Lorsque vous réalisez que toutes les choses matérielles naissent de l'énergie quantique du Créateur, qui est infinie, le récit de votre réalité est façonné par les pensées et les intentions de chaque individu. Mais cela a été détourné de la vérité, créant l'esprit « charnel », comme certains l'appellent. Reconnaître ce pouvoir transforme votre approche de la vie, encourageant une création harmonieuse de vos expériences et vous permettant de vous connecter à l'infini. En scrutant ces et ces couches de réalité, vous découvrirez bientôt l'interconnexion divine de toute chose, réalisant que la conscience elle-même est le tissu à partir duquel l'univers est tissé. En ce moment, il est impératif que les graines d'étoiles entrent à nouveau dans la mêlée pour ancrer la nouvelle Terre en réalisant votre pouvoir inné de créer avec votre attention. Mais d'abord, ancrez d'abord votre présence dans le Créateur. Si vous entendez ce message, il est probable que vous ayez déjà été activés. Beaucoup d'entre vous ont passé des vies dans les temples de lumière. Notre avenir est brillant et l'amour du divin pour vous est encore plus brillant. L'univers honore votre engagement envers la croissance et la découverte et sommes toujours à vos côtés pour vous aider. Le récit mondial actuel pousse chaque âme à choisir un chemin plus épanouissant. La clé pour ouvrir Ce nouveau chapitre réside dans le coffre doré de votre être. La résurrection symbolise une transcendance initiatique, une libération des limitations de la forme physique et des constructions sociétales menant à un état de conscience élargi. Nous vous invitons à vous poser des questions plus profondes sur votre véritable essence. Où suis-je ? Qui suis-je ? Méditer quotidiennement sur ces questions vous ouvrira de nouvelles perspectives vitales pour les prochaines étapes de votre ascension. L'univers observe avec joie les progrès que fait l'humanité. Ces progrès sont amplifiés par les défis et les inégalités auxquelles vous êtes confrontés, vous poussant vers l'introspection et la réalisation d'un monde façonné par vos cœurs et aspirations collectives. Oui, cette prochaine vague d'énergie est en train de déterrer une partie de la terre de l'humanité et nous envoyons à beaucoup d'entre vous de petits signes et rappels pour rester présents en ce moment. Surveillez les animaux et même les autres humains pour vous aider à rester centrés et à simplement respirer. Soyez davantage près de vos arbres et des énergies élémentaires en ce moment. Cela va vous aider à déplacer les énergies. Mais éveillé, rappelez-vous l'étincelle initiale de réalisation que la création d'une nouvelle réalité est à votre portée. Cette connaissance, autrefois lointaine, est maintenant plus proche de sa réalisation que jamais. Alors que vous anticipez le nouveau week-end, accrochez-vous aux énergies de la résurrection, à la promesse de transcendance qui dévoile le véritable potentiel de l'humanité. Le voyage intérieur est l'étape la plus puissante vers la manifestation du monde que vous désirez. Avec tout l'amour du divin, c'était David, pour la sagesse infinie, soyez béni, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501